L'explosion des violences politiques, montage de complots imaginaires, procès politique, arrestation, emprisonnement et condamnation arbitraire des opposants pour délibre d'opinion, filature policière et coups téléphoniques, menaces de mort contre les opposants, empoisonnement, enlèvement, disparition forcée, crimes rituels. Le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. Dans son discours du 28 novembre sur l'Étoile de la Nation en 2023, le Président de la République a, comme à son habitude, versé dans l'autosatisfaction et présenté un bilan très largement positif de son action à la tête de l'État. Selon lui, le Congo va bien et même très bien. Écoutons-le plutôt. Les institutions de la République demeurent stables et fonctionnent normalement. La notion congolaise se structure et se consolide au fil des jours. Les élections sénatoriales se sont déroulées de façon très satisfaisante. Le pays est un arbre de paix. Grâce à la cause signée avec le Fonds monétaire international, l'économie a repris sa marche en avant. Le taux de croissance en 2023 est de 4% contre 1,7% en 2022. Le pays poursuit sa marche vers le développement. Des avancées significatives sont observées dans les secteurs des hydrocarbures, des mines solides, de l'économie forestière, de l'économie numérique, des infrastructures de base, de l'agriculture, des zones économiques spéciales, des affaires sociales, de la solidarité, a-t-il dit en substance. Bref, selon le président de la République, le bilan de l'action de son gouvernement serait globalement positif. Cet discours est totalement déconnecté de la réalité sur le terrain. Le pays dont parle le président de la République n'est pas le Congo-Bredaville d'aujourd'hui. Le chef de l'État a décrit un pays imaginaire situé quelque part en Afrique, mais pas le Congo-Bredaville. En effet, la situation de notre pays n'est pas celle décrite par le chef de l'État. Elle est marquée entre autres par la tragédie du 20 novembre au stade d'Ornano, engendrée d'une part par l'absence d'une véritable politique de l'emploi en général, de l'emploi des jeunes en particulier, et d'autre part par l'amaturisme et l'incompétence notoire des organisateurs du scrutin du recrutement. Une crise économique et financière aiguë et persistante, aggravée par la non-diversification de l'économie, et une gouvernance financière opaque et prédatise. La pénurie chronique des réserves internationales de change, consécutive au non-rapatriement des ressources d'exportation, particulièrement les ressources résultant de la vente de la part du pétrole de l'État par la Société nationale des pétroles, SNPC. Un taux d'endettement insoutenable, plus de 100% du PIB, alors que le taux exigé est de 70% au maximum. L'augmentation sans précédent du nombre des sans-emploi, des chômeurs et autres exclus sociaux, ce, malgré la promesse mieuxleuse de la création de 40 000 emplois par an, inscrite dans le programme gouvernemental La Nouvelle Espérance en 2003. La montée en flèche de la corruption et des scandales financiers, l'affaire Orion Hall, l'affaire Gonvo, l'affaire Asperbra, le Figa Gate, l'affaire des biens mal acquis par la famille régnante, les Panama Papers, les Pandéros Papers, etc. La tragédie du 4 mars 2012 de Mvougouti et des guerres de poules, etc. Les inégalités et les injustices sociales, criades, favoritisme, clientélisme, népotisme, ethnocentrisme, régionalisme, prévérences ethno-régionales. La formalisation de l'État et le noyautage clannique des postes de responsabilité dans les secteurs stratégiques, finances, marchés publics, grands travaux, hydrocarbures, armées, gendarmerie, police nationale. La cooptation complaisante de la médiocrité aux postes de responsabilité dans la fonction publique en général, au sommet de l'État en particulier. L'enregistrement illicite des tenants du pouvoir, les détournements des déniers publics, l'appropriation personnelle des biens de l'État, la concussion, la corruption, le droit de cuissage. Le placement de l'argent public détourné dans des comptes privés ouverts dans des pays étrangers et des paradis fiscaux. Panama, Chine continentale, Hong Kong, Singapour, Brésil, Canada, Monaco, Pays-Bas, Espagne, Île-Vierge, Saint-Martin, Seychelles, RDC, Maroc, Guinée-Conakry, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar. Le blanchiment par les tenants du pouvoir de l'argent public détourné à travers, d'une part, la prise illégale d'intérêts dans les entreprises publiques ou les institutions dans lesquelles l'État a des intérêts. Et d'autre part, la création d'entreprises privées par des intermédiaires libanais, chinois, indiens, rwandais. En effet, le partenariat public-privé, tant vanté par le pouvoir, est une ruse politique inventée par lui pour permettre à des États s'étenants de recycler l'argent public qu'ils ont détourné et placé dans les comptes privés à l'étranger. Les détournements massifs par les détenteurs du pouvoir des ressources financières colossales englouties dans les opérations de la municipalisation accélérée de 2004 à 2016, qui ont laissé de nombreux éléphants blancs dans chacun des douze départements du Congo. La cession en flagrante violation du préambule et des articles 5, 44, 217 et 219 de la Constitution congolaise en vigueur de près de 150 000 hectares selon la déclaration faite à Kigali le 22 juillet 2023 par l'OMIN de la Coopération internationale M. Denis Christelle Sasungueso des terres congolaises au régime rwandais du président Paul Kagame dont le caractère expansionniste et prédateur est notoirement avéré. La fracture sociale du fait de l'instrumentalisation des ethnies et des régions à des fins politiciennes par les acteurs politiques. En effet, à cause des pratiques népotiques et nos régionalistes exacerbés du pouvoir, aujourd'hui, des congolais insuffisamment avertis ressortissant de districts, de départements ou membres de telle ou telle ethnie aspirent à affirmer spécifiquement leur identité d'appartenance. Dans ce cadre, beaucoup d'acteurs politiques instrumentalisent les membres de leurs districts, régions ou ethnies d'appartenance et s'en servent comme une base privilégiée de mobilisation partisane. Cette ethno-régionalisation de la vie politique contribue à fixer dans la conscience collective des schémas de représentation du pouvoir fondé sur des oppositions entre les ethnies et entre le Nord et le Sud du Congo. Face à la montée des crispations géoethniques, la construction du pays sur des bases nationalitaires oblige les patriotes, les démocrates et les républicains congolais à combattre impitoyablement toutes formes de népotisme, d'ethnocentrisme et de régionalisme d'où qu'elles viennent. L'explosion des violences politiques, montage de complots imaginaires, procès politiques, arrestations, emprisonnement et condamnations arbitraires des opposants pour délibres d'opinion, filatures policières et coups téléphoniques, menaces de mort contre les opposants, empoisonnement, enlèvement, disparitions forcées, crimes rituels. Le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. de la mort. Le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. Le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. Le Congo est devenu une prison à ciel ouvert.